Vous le voyez derrière moi, on est actuellement chez Realme et on a pu découvrir plein de nouveaux produits, des téléviseurs, des écouteurs, des ordinateurs, mais surtout de nouveaux smartphones dans la gamme GT, les GT2 et GT2 Pro. On aura donc deux modèles, le premier qui proposera une plateforme Snapdragon 888, donc ça c'est pour le GT2, et puis on a le GT2 en version Pro qui lui sera directement avec un Snapdragon 8 Gen 1. On va surtout parler du GT2 Pro qui amène quelque chose de très intéressant au niveau de ses caméras. Alors je l'ai juste ici, le Realme GT2 Pro avec donc son premier capteur de 50 millions de pixels qui sera le grand angle standard. Et juste en dessous, juste ici, l'ultra grand angle de 150 degrés de champ de vision, toujours de 50 millions de pixels. Et ici on a un troisième capteur tout petit là, que vous voyez peut-être juste là, qui en fait est un capteur microscope qui permet un grossissement jusqu'à 40%, ce qui est assez cool. Très beau châssis, très belle coque, blanche. Alors c'est du plastique, mais du plastique qui a été traité, je ne sais pas si vous le voyez bien. On peut voir une petite surimpression sur la coque qui est plutôt jolie. Donc un smartphone plutôt réussi en termes de design. La coque évidemment en plastique. Et sur les bordures, j'ai l'impression que c'est du plastique également. On a un écran de 6,7 pouces qui a une résolution de 2K, 3816 par 1440, ce qui vous permettra de belles sessions de jeu pour jouer sur ce smartphone, ça va être nickel. Côté batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh, donc de quoi tenir facilement la journée. Il faudra voir évidemment dans les tests un peu plus ce que ça donnera quand on l'aura entre les mains. Au niveau des prix, évidemment, on est sur le smartphone que Realme veut flagship et ça se retrouve clairement. Le GT2 est proposé à 549€ dans sa version 8128 et 599€ dans sa version 16256. Pour le GT2 Pro, on retrouvera un prix sensiblement élevé également, toujours dans la gamme flagship avec 749€ pour la version 8128 et 849€ pour la version 16256. Évidemment, dès lors qu'on les aura entre les mains, on vous montrera un peu plus ces nouveaux smartphones. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé au sujet de ces smartphones. Et on se retrouve très bientôt sur PhoneAndroid. Ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501